bon bonjour à tous alors effectivement comme a dit Pierre il veut fraîchement rentrer de google.io avec ses mails donc un tout petit peu jet lag mais bon ça va faire donc je suis là pour vous parler non pas d'un titre de prodigy mais plutôt d'une d'une API de google qui s'appelle Slices alors qu'est-ce que Slices alors Slices c'est une API qui était annoncée par google à google.io en 2018 donc il y a un an d'après la documentation de Slices les Slices c'est des templates UI qui peuvent afficher du contenu riche dynamique et interactif de votre application pourquoi est-ce que mes notes sont en anglais c'est pas grave c'est ces templates ils peuvent être ils peuvent être utilisés dans le google assistant dans l'application de search ça c'est ce qui est ce qui est d'après la documentation alors un exemple voilà sur mon sur mon pixel si je commence à taper bluetooth dans la barre de search au moment j'aurai des résultats et je vais surtout avoir un petit bout du eye qu'on peut voir ici là avec un toggle button et si je tape sur ce toggle switch ça désactive et désactive le bluetooth de mon application comme ça ça c'est une slice en fait donc la documentation nous dit qu'on peut faire tout un tas de choses avec ces UI templates parce qu'il ne démarre pas l'animation voilà qu'on peut faire tout un tas de choses on peut faire des des layouts complexes on a des sliders des progress bars on a des notions de de grilles de lignes avec des head-offres on a des éléments graphiques relativement intéressant dans ces libraires alors je sais pas si c'est ma zappel qui note qui est dans les fraises donc imaginons que on ait cette application là qui affiche l'agenda d'une conférence donc ça c'est l'application d'AndroidMaker qui a eu lieu il y a quelques semaines donc l'application permettait d'afficher les conférences avec des détails sur les sessions et les speakers ben ça pourrait faire un très bon candidat en fin de compte pour pour l'utilisation d'API slices alors qu'est ce qu'on a besoin pour qu'est ce qu'on a besoin d'implémenter la première chose qu'on a besoin d'implémenter dans notre application pour qu'elle fournisse des slices c'est un slice provider donc ça c'est le stack en fin de compte un slice provider c'est une instance de content provider je sais pas si vous êtes familier avec le développement sur Android mais le content provider c'est un composant qui est dans le SDK Android depuis la version API 1 en fin de compte ça sert à fournir du contenu si vous avez fait des applications qui affichent le carnet d'adresse ou des choses comme ça ben vous tapez sur le content provider des contacts donc c'est un composant un composant de base dans Android et content provider. Slice provider en fin de compte hérite de content provider. Donc on a deux on a deux fonctions à implémenter la première c'est le hand create slice provider qui renvoie un lien en gros c'est par le système de savoir ok il s'instancie correctement ou pas vous faites un return true quand c'est bon et on a une autre fonction à implémenter que le handbind slice qui qui va répondre aux requêtes en fin de compte puisque c'est un content provider et les content providers répondent à des requêtes sur des URI et donc c'est par cette fonction là que votre slice provider va répondre. Ce qu'il faut retenir c'est que cette fonction handbind slice elle doit répondre vite, genre vraiment vite vous n'avez pas le temps vous n'avez pas le droit de faire des process en background, pas le droit de faire des requêtes réseaux, des calculs avec le machine learning ou quoi que ce soit qui pourrait être long, non c'est vous répondez immédiatement vous retournez une slice. On va voir après comment on peut s'en sortir si on a justement des contenus qui dépendent d'un maquillage. Mais ce qu'il faut retenir c'est que handbind slice doit répondre rapidement. Donc comme tous les composants de notre app, on doit le déclarer dans le manifeste et ça, ça se fait de cette manière là. La chose qui est importante à retenir, donc on déclare un provider, c'est un provider lambda. Ce qui est important à mentionner c'est que la catégorie là dans l'Eton filter, il faut absolument qu'on précise qu'on fournit une slice et évidemment il faut qu'il soit exporté sinon il sera pas accessible en dehors de l'application. Et puis ce qu'il faut fournir c'est un authority name qui est en fin de compte le namespace de l'URI. On va voir plus après comme ça fonctionne. Mais ça c'est indispensable, ça c'est le type true et puis il faut pas oublier de préciser que c'est des slice qu'on fournit pas. Ah oui j'ai oublié un petit détail, on parle de développement Android donc il y a forcément une dépendance Gradle à rajouter quelque part. Donc on a une dépendance Gradle à rajouter à notre projet et puis c'est parti. Ce qui est important à noter c'est que c'est une dépendance AndroidX. Alors je sais pas à quel degré de confiance vous avez dans le développement Android mais en tout cas AndroidX ça signifie que ça fait partie de Jetpack. Jetpack qui est un ensemble de librairies et qui ont l'avantage d'être rétro-compatible sur tout l'écosystème Android jusqu'à API level 19. Donc ça c'est KitKat. Donc en gros vous pouvez globalement utiliser les slices sur l'intégralité de l'écosystème Android. 99,9% de l'écosystème. Y compris les vieux device Samsung tout pourris ou pour pas une mise à jour système. Ça va marcher à partir du moment où vous embarquez les pays qui peuvent venir. Donc on a réglé nos problèmes de dépendance, on a nos manifestes qui est à jour, on a instancié un Slice Provider. Donc là on pourrait se dire ok la question de UI template, la partie d'après c'est du bon vieux XML et puis des choses comme ça. En fait non. Ce qu'il faut retenir c'est que les Slice UI template, c'est des templates de structuration de données. Vous n'allez pas faire de layout, vous n'allez pas avoir d'organisation de l'image, du layout à l'écran. C'est un petit peu comme si vous faisiez du HTML, vous avez que du HTML à écrire, vous n'avez pas de CSS, vous n'avez pas de javascript ou quoi que ce soit, c'est juste, vous structurez les données. C'est super beau, c'est du HTML5 appliqué au mobile, sans toute la merde autour, il n'y a pas de javascript. Donc imaginons qu'on ait cette Slice là à construire. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette Slice ? Elle est composée de différents éléments d'UI qui sont fournis par le template, par la librairie Slices. Donc on va avoir en premier lieu, en haut on va avoir un header qui est lui-même composé de choses, un titre, un sous-titre. Ensuite on va avoir un grid row, dans lequel on va avoir, on a quatre celles, quatre cellules et ces cellules ayant une icône, un titre et un sous-titre. Ça c'est les propriétés de chacun. Le fait qu'elles soient alignées de gauche à droite comme ça, c'est pas moi qui ai décidé, c'est le système qui fait le rendu des Slice qu'il a géré. Moi j'ai juste dit j'ai un header, j'ai un grid row, dans le grid row j'ai des cells et elles sont comme ça. Donc comment est-ce qu'on procède pour designer ces choses-là ? La dépendance Gradle qu'on a rajoutée, le Slice Builder, elle fournit un DSL, donc DSL c'est Domain Specific Language, donc en gros c'est une sorte de métalangage, qui fournit des helper functions qui vont nous permettre justement de construire nos slices facilement. Alors, tout commence par un appel à la fonction List. Donc on a la fonction List, l'un qui est là, puis qui nous construit une slice et puis qu'on va retourner à la fin. List prend un certain nombre de paramètres, mais ça c'est pas important. Ce qui est important à savoir c'est qu'on récupère l'Umérie qui a été appelée. Et puis ça prend différentes choses, donc là ça prend un header et puis il donne un titre, un sous-titre, un résumé, et puis une primary action qui est une pending intent, si vous faites de l'Android ça devrait vous parler, une pending intent qui sera déclenchée si jamais l'utilisateur appuie sur l'écran. Ce qu'il faut retenir c'est que ça c'est obligatoire, elle est mandatory dans l'API, il faut absolument qu'il y ait une primary action sur une slice, sinon il ne va pas la rendre, ça vous jetterait une exception, ça ne va pas cracher votre application, mais vous allez avoir un stack trace dans votre blog, comme quoi ça n'a pas marché. Pour le grid row et les cellules, c'est la même chose, on va appeler la fonction grid row, et puis on va appeler cell autant de fois qu'on a besoin, et puis pour chaque cellule on va alimenter notre DSL, on va dire voilà j'ai besoin d'une image qui est, je ne l'ai pas définie en détail, mais c'est une ressource que j'ai embarqué dans une application, et puis je précise que c'est une grosse image, il y a trois tailles, on a Icon, Medium et Large Image, donc ça donne une idée à celui qui va être chargé de faire le rendu après, il sait ok c'est une grosse image ou pas, il va falloir que je la croque ou pas. Et puis après un titre, un sous-titres, et puis ça c'est optionnel, enfin tous les éléments là sont optionnels, et également optionnel d'une intent, ce qui fait que si je tape sur une cellule en particulier, ça va faire un événement différent que si je tape sur le header. Et celles-là elles ne sont absolument pas obligatoires. Et puis on peut faire d'autres choses comme on peut ajouter des sliders, on peut ajouter des progress bar, simplement en faisant un rappel au DSL, input range, et puis voilà pareil on peut ajouter des pannées de tête à toutes ces sortes-là. On peut aussi faire des slices qui ont des action buttons, donc là à droite j'ai deux boutons là, donc ça c'est slice, si je tape dans cette zone-là, ça va lancer mon application, si je tape sur cette icône-là, ça va mettre ce talk-là en favori, et puis si je tape sur cette icône-là, ça lancerait peut-être une application qui sert à faire de la prise de notes pendant les conférences. Donc on voit bien que j'ai une slice qui a composé un élément UI, mais qui a des comportements différents en fonction de ce qu'on associe aux éléments dedans. Tout ce que ça me demande pour faire ça, en fin de compte, c'est de définir ce qu'on appelle des slice actions, et puis je lui donne une icône, et puis éventuellement un texte, s'il a besoin de le vocaliser pour des applications d'assistance et d'accessibilité, et puis je les ajoute à ma slice, je lui ajoute une action qui a été définie et elle sort. La couleur de l'icône, c'est pas donc qui est définie, j'ai juste dit, voilà l'icône, la colorisation, ça pareil, c'est délégué au rendu. On peut juste dire, on définit un slice, au fait, la teinte à utiliser, moi je voudrais que ça soit telle teinte qu'on n'utilise pas, mais on peut pas s'amuser à faire une icône bleue, une icône jaune, là tout est homogène d'apprendre du color. Donc pareil, on n'a besoin que de ça pour ajouter des actions, et c'est exactement comme ça qu'a été fait le toggle button pour le Bluetooth. En fin de compte, on a ajouté une slice action de type toggle button, et puis voilà. Alors, évidemment, notre application n'est pas limitée à une seule slice. Là, pour le moment, je me donne un exemple où je fais un rendu d'une slice, mais en fin de compte, on peut en faire plusieurs, puisque ma fonction unbind slice prend l'URI qui est appelée, et puis ensuite, c'est juste une histoire de pattern matching, où en fonction du pass de mon URI, je vais appeler différentes fonctions dans mon code pour retourner différentes slices. Donc là, on voit, j'ai d'une part défaut, c'est-à-dire la slice, on l'a vu, qui donne les sessions qui étaient en cours, et je pourrais avoir une slice pour le détail sur un speaker, sur un tall ou le current applying, par exemple. On peut imaginer tout un tas de use cases. En fin de compte, ce qu'il faut retenir, c'est que notre slice provider, c'est un content provider, et donc toute la logique d'arborescence d'URI qu'on a avec un content provider, c'est exactement la même d'un point de vue des slices. Donc avec des passages de paramètres également, qui sont communs dans les content providers. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est répondre le plus rapidement possible à la fonction unbind slice, et puis on est bon. Mais qu'est-ce qui se passe si, justement, là, les données que j'affichais de conférences, le current playing, l'agenda, l'instant T, c'est fourni par un backend. Je ne peux pas le faire dans unbind slice parce qu'il faut que ça évite. Alors, j'ai peut-être été un peu rapide quand j'ai dit que le slice provider a que deux fonctions à implémenter. En vrai, il y en a un tout petit peu plus. Il y en a quatre en tout. Il y a deux autres fonctions intéressantes. Le unslice-pinned et le unslice-unbind. Donc, pour expliquer comment ça marche, j'ai fait un magnifique schéma. Vous allez pouvoir admirer mes talents de designer et d'architecte de logiciel. Donc, imaginons que nous ayons notre slice provider dans notre application, et puis à droite, on a une app qui affiche des slices. C'est volontairement que je ne donne pas plus de détails sur la partie droite pour le moment. Donc, dans un premier temps, j'ai la fonction unbind slice qui a été appelée par le tiers. Et puis, mon application lui renvoie la slice par défaut, qui va être une sorte de placeholder. Ça peut être le logo de ma marque, ça peut être n'importe quoi. Je renvoie tout de suite une slice, mais qui est statique. Immédiatement après que onbind slice est appelée, j'ai la fonction unslice-pend qui est appelée. Ça, en fin de compte, ça me permet de savoir que ma slice est affichée quelque part. Et que donc, si j'ai des choses à faire en background, c'est là que je peux démarrer. Donc là, je peux démarrer une core routine Kotlin. Je peux démarrer n'importe quoi qui va faire un travail asynchrone. Et puis, quand on se travaille asynchrone à récupérer toutes les données qu'il me faut, je vais pouvoir reconstruire, enfin, stocker dans mon slice provider les données intéressantes. Et puis, appeler un notify change du Content Resolver Android. Pour dire au fait, la slice qui est associée à tel URI que tu m'as appelé tout à l'heure, elle a changé. J'ai du contenu qui est nouveau. Donc, si tu veux, tu peux venir la chercher. L'application n'est absolument pas obligée de venir refaire en bas une slice sur la slice que vous avez fournie. Mais vous notifiez pour dire le contenu que tu avais, il n'est plus à jour. Moi, je peux te mettre à jour. Et l'application a rappelé votre slice provider. Et là, vous avez retourné votre slice avec les contenus qui sont effectivement pertinents que vous avez récupéré sur un paquet. Il rappelle votre bind ? Ouais, il rappelle on-bind. Il rappelle on-bind automatiquement. Du coup, c'est à nous de voir avec notre logique métier, comment est-ce que je note le fait que c'est du returning ou pas. Après, on s'en fiche que ce soit du returning ou pas. Si je lui donne la slice qui correspond à cette URI, la dernière version la plus à jour que j'ai. Et autre chose, une fois que l'application qui affiche mes slice disparaît, et bien ça va appeler le on-slice on-pin. Et puis là, j'arrête mon process en background, j'arrête de faire des notifieds. Parce qu'on pourrait avoir plusieurs applications qui affichent des slices, et donc on pourrait avoir été appelé plusieurs fois sur on-slice-pin. Je sais, en fin de compte, quand mon application est affichée au moins une fois, et quand elle n'est plus affichée du tout. Et à part ce que là, je peux t'y aimer. L'appel du NotifyChain, ça se fait comme ça. On récupère le content-resolveur du contexte. On lit NotifyChain, qui est URI, qui est concerné. Il n'y a rien de plus à faire, c'est le système qui se débrouille tout seul comme un grand. Tu dis quelle URI t'es appelé, mais en fait, tu n'as pas de référence au client qui l'a appelé. Tu n'as jamais de référence au client. En gros, toi, ce que tu as, c'est une requête de style « Oh, en fait, fournir le mot du contenu ». C'est le système qui te dit « Tiens, voilà du contenu à fournir ». Et du coup, il prévient, toi, quand tu fais un change, il prévient tous ceux qui peuvent penser et t'intéresser. Voilà, ouais. C'est le mécanisme des content-resolveurs en Android. C'est qu'ils broadcastent tous ceux qui… Ah, d'accord. Et avec ça, justement, on peut faire des… Alors, comme j'étais honteusement interrompu ma super animation… Pardon. Non, je ne fais plus, on va la lancer. Voilà. Donc avec ça, on peut faire des slides dynamiques. Donc là, déjà, il y a un petit indice sur comment se compose numéries d'une slice. Donc, ça commence par content de points à slash. Ensuite, l'AuthorityName qui est dans notre manifeste. Et puis, slash, l'URI de la slice qui me concerne dans l'application. Et là, on voit, j'ai une magnifique slice qui montre le nombre de messages que je n'ai pas lu dans ma messagerie orange pro. J'ai tous les mêmes lice qui tombent après 25 à la limite. Donc, avec ça, ça, ça se fait en implémentant justement le mécanisme que j'ai montré tout à l'heure. Là, j'ai un on-bind slice et en slice pane. Et puis là, j'ai démarré un process qui… Bah là, beaucoup n'est créé mon temps qu'on fait. Mais ça pourrait être… Je ne suis pas désormais dans ma canne. Mais ça veut dire qu'il ne l'enlève pas pour le remettre. En fait, ça ne fait pas de flash quoi. Alors, quand c'est… Si, en fin de compte, si. Mais on va le voir plus après. Mais comme là, il n'y en a que une, ça ne se voit pas trop. Alors, pour le moment, ce que je voulais vous montrer, c'est surtout du col. Mais je ne vous ai pas montré, à part là, un bref aperçu, je ne vous ai pas montré comment est-ce qu'on peut les voir ces slices en fait. Pour faire ça, on utilise une app qui s'appelle Slice Viewer. Et que j'aimerais bien avoir à l'écran, merci. Voilà. On utilise une application qui s'appelle Slice Viewer. Donc, Slice Viewer, c'est un outil qui est fourni par Google qui permet de tester les apps, notre provider de slices en fait. Puisqu'on a dit que ça s'intègre avec Google Assistant Search. Si je veux faire des tests, je ne vais pas avoir à tester toute la chaîne. Je veux juste utiliser un élément pour pouvoir tester ça. Et donc, je vais utiliser l'application Slice Viewer de Google qui permet de tester. Donc, je vais saisir les URI des slices que je veux tester. Et puis, ça va aussi me permettre, normalement étant dans le bout, voilà. Donc, ça va m'afficher une slice. Et puis, je vais pouvoir tester comment se rend ma slice dans différents modes d'écran qu'on peut imaginer. Il y a trois modes d'affichage qui sont possibles pour les slices. Il y a le large, il y a le medium et il y a le icon. Voilà, on a shortcut ce mode large. Et en fonction du mode dans lequel c'est, ma slice va avoir un rendu différent. Il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que quand on appelle ma slice, je ne sais pas dans quel mode elle va être affichée. Parce que ça, c'est justement quelque chose qui est indépendant du contexte de la slice en fait. Moi, on me demande du contenu, je fournis le contenu, le rendu, l'application qui host cette slice peut décider. Là, je l'affichais en large, mais j'ai d'autres choses à afficher. Donc, maintenant, je vais l'afficher en icône. Je la remettrai peut-être en shortcut à un moment, sans jamais avoir à me solliciter. Enfin, il a demandé du contenu, il n'a pas demandé du layout. Et donc, moi, je lui fournis du contenu. Donc, c'est une chose à laquelle il faut faire bien attention quand on concerne nos slices. C'est-à-dire, ok, c'est quoi l'information la plus importante que je lui fournira à l'utilisateur. Et puis, après, on enrichit nos slices avec une dernière réalité plus importante. J'aurais dû mettre l'exemple là. On avait dans mon code, là, j'avais un summary, un résumé qui était présent. Il n'est affiché et il n'est pas affiché dans ce mode-là, le summary, par exemple. Là, j'ai toutes mes slices qui sont... Par contre, il est affiché. Là, quand je passe en mode shortcut, je vais voir le titre et juste le summary. Je parle sous titre, par exemple. Donc, c'est à nous de construire nos slices en sachant qu'est-ce que je vais fournir dans les différentes notes possible. Alors, évidemment, on n'est pas avec SliceViewer, on n'est pas restreint à une seule slice qu'on peut afficher. Là, j'ai SliceViewer qui affiche un certain nombre de slices de l'application. Donc, on les voit toutes avec leurs petites zioris différentes pour chacune d'elles. Et on voit bien, chacune affiche des choses différentes. Et si je tapote sur différents éléments de UI, donc là, ça déclenche en fin de compte les pending Intel qui sont associés à différents éléments de UI. Et du coup, ça me lance mon application à un certain nombre. On peut constater qu'à un certain moment, ça scintille. Quand ils recherchent toutes mes... Ça, c'est justement là, quand il n'y a qu'une seule slice, ça ne se voit pas trop. Mais là, comme il y en a plusieurs, on se rend compte que le SliceViewer rappelle le SliceProvider et le SliceProvider fournit toutes les slices le plus vite possible. Et donc, il les affiche au fur et à mesure que ça répond. Donc, le sentiment qu'on a là, c'est la matérialisation du process de fourniture de slices par le provider. Alors, ça, c'est cool. J'ai montré comment on fait des slices. J'ai montré comment on les teste avec le SliceViewer. Mais comment est-ce qu'on les appelle en vrai ces slices ? Donc, j'ai dit que ça fonctionne avec l'assistant et le search. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fin de compte, les slices sont un complément à AppAction. Enfin, tout ce qui est derrière AppAction. Donc, comment ça marche ? Au début, ça commence comme ça. On a un utilisateur qui pose une question, qui lance son assistant et puis qui pose une question. Donc là, il veut savoir quelles sont les conditions de surf. Quelles sont les conditions de surf ? À partir de là, Google Assistant, avec son moteur d'analyse de LangNAT, il va extraire ce qu'on appelle une AppAction. qui est en fin de compte. Alors, les AppActions, c'est des concepts. C'est un concept. Donc là, il a extrait de ma phrase le concept. Vérifier les conditions des sports nautiques. D'accord ? Donc, c'est Action Point End, Check Water Swords Condition. Et donc, il a associé ma phrase à cette intention. Ça, il va le mapper. Il va mapper cette AppAction, c'est quelque chose de générique, qui n'est pas quelque chose de propre à mon application, mais qui est un concept générique de Google Assistant. Il va l'associer à un concept qui est à moi pour le coup, qui est d'appeler la Slice, Slice Demo Condition avec la plage qui m'intéresse. Ce mapping, ça se fait dans un fichier actions.xml qu'on va embarquer dans notre application. Et qui sert à faire le lien entre les concepts généraux que connaît Google Assistant et mes concepts de ma logique métier. Et ça permet de faire le lien. Je dis, écoute, à l'Intent Check Water Swords Condition, tu répondras par une Slice en appelant tes l'UERI. Et puis, avec un permit derrière. Ensuite, voilà, la Slice est retournée à Google Assistant, qui va pouvoir l'afficher dans l'interface de Google Assistant. D'accord. Donc, je suis rentré dans l'assistance. J'ai dit, OK Google, qu'est... Pardon ? David Marconi, c'est après-dit. Quelles sont les conditions de serve à Trestrahou ? Et puis, toute la logique se suit. A aucun moment, mon application ne se lance. Mais j'ai la Slice qui s'affiche avec... Ça, on pourrait imaginer que c'est un live stream de la webcam. Et qu'avec le mécanisme de mise à jour que j'ai présenté juste avant, Eh bien, on verra effectivement les vagues qui déferment. Alors, déferment avec un framerate bien, bien pourri, mais un framerate façon webcam, quelque part. On pourrait tout à fait imaginer ça. Alors, j'ai dit qu'Assistant extrait une app actions et il extrait l'app actions du contenu. Donc là, l'app actions en question, c'est le Check Water Sports Condition. Cette app actions, ce n'est pas moi qui l'ai créé en fin de compte. Elle fait partie d'une liste d'actions et de concepts qui sont définis par Google. Alors, cette liste, donc là, ça, c'est un screen recording que j'ai fait hier à l'aéroport avant de partir. Donc ça, c'est la liste telle qu'elle est actuellement aujourd'hui. Oui, avant-hier, je lague un peu. Cette liste va s'enrichir, mais elle a déjà à peu près 35 concepts qui ont été implémentés. Ça va du raconte-moi une blague à vérifier les résultats sportifs, les conditions météo. Je vais faire du sport, commence à traquer mon activité. Réserve, appelle-moi un taxi, paye une facture. Quel est l'état de mon compte ? Il y en a un qui perd beaucoup à pire quelque part, qui est Buy Cryptocurrency. C'est un des tout premiers qui était dans la liste crypto, d'ailleurs. Ça donne une petite idée de l'état de geekness de la Silicon Valley quand même. Quand le premier truc est implémenté, c'est les crypto-monnaies. Donc, on peut voir l'état de son stock exchange. Pour consulter la liste exhaustive de ces applications, de ces app-actions, je vous invite à voir la documentation. La documentation qui est là et qui référence en fin de compte toutes les app-actions disponibles. Évidemment, ça va s'étoffer le temps. Alors, pardon ? Il risque d'en avoir beaucoup, en fait, s'ils pensent à tout. Oui, c'est l'idée. On connaît Google. C'est comme ça. Donc, reprenons notre fichier actions.xml, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, on voit que pour une app-actions donnée, le check-water-sponses-condition, je réponds avec un fulfillment qui contient une URL. Alors là, c'est une URL qui, en fait, ici est une URI, mais ça pourrait être autre chose. Mais ce que je veux surtout mettre en avant, c'est qu'à la fin de mon URI, là, j'ai du templating, en fin de compte. Ça ressemble au templating qu'on va avoir dans différents moteurs d'un script. On a du templating. Donc, en fin de compte, il manque quelque chose. Et ce qui manque, voilà, ce qui manque, en fin de compte, c'est un autre nœud en dessous, qui est Parameter Mapping, où je map un paramètre qui est fourni par le app-action. Donc, c'est des choses qui sont dans la documentation. Pour chaque app-action, vous avez un certain nombre de paramètres qui vous sont fournis. Ces paramètres suivent la nomenclature de schema.org. Donc, c'est quelque chose qui est normalisé. C'est pas juste Google qui fait, là, pour le coup, c'est schema.org qui fait ça. Donc, ça permet de décrire, en fin de compte, de manière sémantique, des concepts et donc avec des données. Après, vous pouvez mapper ça avec les paramètres que vous allez prendre dans votre application et récupérer les infos qui vous intéressent. Par exemple, là, j'ai Location qui va être, ça va être un lieu. Je pourrais demander, je pourrais dire, quelles sont les conditions de surf à Trastrao demain. Et donc, je pourrais dire, je veux conditions, plage et jour, par exemple. Et puis, d'autres informations, je m'encontre. Je ne vais pas me filtrer un peu. Ah oui, pour les petits malins qui se diraient qu'il n'y a qu'à tartiner toutes les applications possibles et imaginables dans notre action et pour que notre application puisse répondre. Enfin, un peu du spam, on fait un peu de compte, être toujours dans les réponses dès qu'on nous sollicite. On pourrait imaginer des entreprises qui font un marketing un peu mourin avec ça. De dire que notre application répond toujours. Quel que soit l'app action, on répond. On fait de la pub pour spammer, quoi. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est toujours Google qui est derrière. C'est Google qui a le pouvoir. Et c'est marqué, noir sur blanc, dans la doc, que Google « May exist a discretion in surfacing your actions in response to a user request. » Donc, en gros, s'il ne le juge pas pertinent, d'après des critères qui nous sont complètement opaques, que votre application, elle n'a pas vraiment de raison de répondre à cette application. Elle n'y répond en bas. Voilà. Alors, parce que si… On pourrait imaginer un modèle de paiement pour remonter dans les applications. Alors, ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est que la mise sur le store d'une application qui implémente des slices et plus globalement des applications, ça se fait en deux temps. Normalement, une application, on commence par un upload de l'APK sur le store, après un process de validation, c'est publié et puis c'est disco. Là, il y a deux étapes. Le premier, c'est un upload de l'APK sur le store qui suit son process de validation et ça va sur le store des utilisateurs. Il n'y a pas de souci. L'autre, à côté, c'est qu'on a un backend sur lequel on va uploader notre actions.xml qui va être validé, vérifié et vérifier qu'effectivement, notre application n'est pas en train d'utiliser de manière abusive des App Actions. Et après un délai de validation de ce action.xml, les fonctionnalités d'App Actions de votre application sont activées ou pas. Donc, votre application, vous la prenez sur l'APK, elle est mise à jour le délai habituel. Vous envoyez votre action.xml et avec un délai qui est différent, vous allez avoir les features qui sont activées ou pas. Vous, vous ne savez pas quand ça se passe. À moins de mettre des métriques évidemment dans votre service provider. Vous ne savez pas quand les App Actions sont validées ou pas pour votre application. Mais en tout cas, ce n'est pas un process qui est automatique. C'est ça qu'il faut retenir. C'est Google qui valide votre application et l'utilisation de l'APK qui est derrière. Alors là, je vous ai montré comment est-ce qu'on intègre Sliceys dans l'écosystème Google. Mais est-ce que je ne pourrais pas m'en servir autrement en fin de compte ? Parce que là, pour le moment, on est dans le Développeur Preview. Il n'y a que deux App Actions qui sont vraiment câblés, qu'on peut vraiment tester. Donc, ça va venir dans la semaine qui vient. Ça a quand même été annoncé jeudi, mercredi ou jeudi. Les premières demos au début d'API, c'était mercredi après-midi. Donc, c'est encore vraiment tout frais, la partie App Actions. L'utilisation dans Search et Assistant, ça va venir au fil des semaines. Mais est-ce que je pourrais pas m'en servir autrement de ce truc-là ? En fait, on peut, je sais pas si vous vous rappelez là, brièvement de Slice Viewer que je vous ai montré avant, l'application pour tester nos Slice. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est open source. Et donc, on peut cloner le Repo, qui est la SQL, et là. On peut cloner le Repo, puis regarder comment c'est fait. Et puis, on se rend compte qu'en fin de compte, c'est vraiment tout simple, parce qu'il y a juste une dépendance qui est Slice Viewer. Donc, c'est de nouveau une dépendance Gradle intégrée dans notre application. Mais il y a un composant déjà qu'on peut ensuite intégrer dans des layouts pour apporter une Slice Viewer dans notre layout, et puis, programmatiquement, l'associer à un Slice Provider. Par exemple, tel Slice dans mon layout, tu l'associes à tel Slice Provider. Et ça permettrait de faire des choses, on pourrait faire des choses comme ça, embarquer du contenu fourni par un Slice Provider dans une application tierce. Par exemple, ici, ce bout-là, c'est une Slice. J'ai mon application qui fait différentes choses. Vous pourriez imaginer que ce soit, je ne sais pas, une application de... Un News Alplay, une application de news, et puis, sur la musique, par exemple, un truc spécialisé de musique. Et puis, on voudrait pouvoir mettre des extraits d'un morceau de l'artiste concerné. Eh bien, on pourrait le faire. Alors, vous me direz, mais ça, on peut déjà le faire. Pourtant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Avec Deezer, on peut déjà le faire. Il y a un SDK Deezer, j'embarque Deezer. Ouais, OK, t'embarques le SDK. Donc, à chaque fois qu'il y a une mise à jour du SDK, bah, t'es un peu marron parce qu'il faut peut-être que tu mettes à jour toi ton application. Donc, t'as une maintenance en plus. T'embarques le SDK, mais toute la logique de Media Player, c'est probablement à toi de l'embarquer. T'as certainement une API key à utiliser, enfin, et l'authentification de l'utilisateur. Donc, on a toute une logique applicative à embarquer qui n'est pas celle de mon cœur de métier. Et en fait, moi, je suis une application de news de musique. Donc, la partie player Deezer ne m'intéresse pas trop. En faisant ça avec des slices, ça va être vachement plus simple. Juste à dire, là, j'ai un slice viewer. S'il se trouve que l'utilisateur, il a l'application Deezer sur son mobile, bah, juste, il va lui dire, bah, cette slice-là, ce placeholder, tu vas le remplacer par une slice qui est fournie par Deezer. Et s'il n'a pas l'application Deezer, bah, c'est pas grave. Il n'a pas une expérience enrichie de l'application. Il a juste le texte, il n'a pas d'audio, quoi. Et puis, on pourrait imaginer que Deezer fournit des slices pour ça, aussi Spotify, Google Music. Et en fonction, on pourrait faire un petit test, je sollicite les trois, et puis les trois du URI pour aider. Et puis, s'il y en a un qui me répond, bah, j'affiche ça et ça. Du coup, l'utilisateur, il reste dans son écosystème de média player que lui connaît. Et puis moi, je n'ai pas eu un monde métier avec une logique métier qui n'est pas la meilleure. Et on pourrait se baser sur l'authentification de l'application Deezer ? En fait, on n'aurait rien à faire. C'est Deezer qui gérerait son truc tout seul. C'est l'application Deezer qui gérerait. Et nous, on aurait juste à dire, écoute, tiens, Deezer, toi qui expose des slices, fournis-moi une slice pour tel morceau. Après, Deezer, on aurait à documenter, dire, voilà, nous, on fournit des slices, là, le pattern des URI qu'il faut appeler pour fournir des slices. Mais c'est eux qui s'occupent de toute la partie gestion de leur logique métier, qui est les playlists des utilisateurs, les comptes, Est-ce que je fournis 30 secondes ou est-ce que je fournis un morceau entier parce qu'il est authentifié ? Est-ce que je lui fournis rien parce qu'il n'est pas en ligne ? D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, positifiquement, on ne fait pas une slice d'une app tierce, mais que si la slice est mal foutue, potentiellement, et l'app tierce et notre app à nous qui dépend d'elle vont en pâtir, en fait. Alors... Si la slice déconne, si le comportement n'est pas si attendu ? Alors, justement, le comportement est globalement assez limité. Ce que fait la slice, c'est juste de dire, tiens, voilà du contenu structuré et avec des actions que tu peux déclencher. Ça ne va pas d'un coup se mettre à lancer des téléchargements ou quoi que ce soit. Enfin, c'est juste le... Oui, mais le contenu, ça peut être un truc un peu chéli, tu te dis pas que ça peut être un player vidéo ou des trucs comme ça ? Non, non, non. Ah, pardon. Tout ce que... Sur l'exemple que j'ai là, j'ai, on va dire, teaser envoie un titre, un sous-titre, et puis deux pending actions qui sont Play, et là, ça lancerait Deezer pour qu'il joue, et puis Info qui lancerait, je ne sais pas, la page Wikipédia de l'article, je ne sais pas. Donc, non, non, ça reste du contenu statique, une slice. C'est pour ça, c'est... Et le layout, c'est moi qui le gère. Ce n'est pas, du coup, Deezer qui va mettre une grosse partie en disant, hé, nouveau sur Deezer, il y a tellement... Non, c'est... Je ne vais pas avoir ce problème. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on sait très bien que les slides, ça pourrait être utilisé pour d'autres choses, à savoir ça, ou ce qui m'a mis cette abruti. C'est chiant qu'on ne répète pas et qu'on est fatigué, c'est que toutes les... Toutes les blagues, on l'énerve. Ce qu'on pourrait imaginer éventuellement, ce qui est évidemment la première chose qui va être faite par des applications tierces, c'est pour toutes les librairies de ads. Ça va être vachement plus facile d'embarquer des ads dans une application tierce. On pourrait imaginer une application host sur le mobile qui se retrouve à fournir les plus pour toutes les autres applications qu'on demande. Donc, on pourrait imaginer, je ne sais pas, une application complètement anodine. Je ne sais pas, un jeu, comme ça arrive souvent sur le store. Un jeu qui, en fin de compte, sert de verre, de backdoor, pour fournir des pubs dans toutes les autres applications d'autres fournisseurs, par exemple, qui n'ont absolument pas de liens. On a une application qui fournit des pubs pour tout le monde. Bon, ça, honnêtement, ce n'est pas vraiment ce pour quoi est prévu Slice, mais on peut tout à fait imaginer qu'il va y avoir des cas détournés un peu plus. On pourrait imaginer que Google se positionne en fournisseur de publicité, avec ses moyens. Exactement. Est-ce qu'il y a une action fournit-moi YouTube dans toute la liste que tu as animé tout à l'heure ? Alors ça, c'est des app actions, donc ça, c'est assez simple. Oui, c'est que pour réagir. Pardon. Mais peut-être qu'on peut tout à fait imaginer, je ne sais absolument pas si c'est prévu ou pas, mais que toute la team qui bosse sur AdSense ou AdWords ou Ad machin truc, AdRevenue, décide que, par contre, dans les services Google, on embarque déjà un service provider qui fournit des pubs. Et puis, tu as juste à appeler tel URI. Peut-être avec une API key parce qu'il me semble qu'il y a des API... Aujourd'hui, il y a des API URL, mais du coup, ce serait plus simple. C'est probablement une mécanique, mais on pourrait dire pour l'IMA des pubs. Et puis, ils se développent. Voilà. Alors, tu as mentionné, Pierre, on pourrait imaginer une application tierce qui récupère du contenu d'une autre application, et puis, il s'est tout pété, et du coup, ça pète en plus mon application. Alors ça, je n'ai pas à dire ça, mais souvent, ce qui survient quand je parle de ça, d'application tierce qui récupère du contenu d'une autre application, c'est, « Ah, mon Dieu, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une vilaine application qui va aspirer tout le contenu super sensible de mon application corporate, hyper important, et il ne faut surtout pas que ça fuite. » Je ne voudrais pas qu'il y ait une app qui utilise des Slice Viewers pour leecher, en fait, pour aspirer tout ce qui est fourni par d'autres Slice Providers sur mobile. Effectivement, ce serait une possibilité. On pourrait avoir cette crainte-là. Il faut savoir, c'est que la première fois qu'une application qui embarque un Slice Viewer fait appel à une Slice, donc elle appelle une URI d'un Content Provider, ça ne va pas être affiché. La première chose qu'il va avoir à la place de votre Slice, c'est une demande de permission à l'utilisateur. Donc, votre Slice Provider ne va pas être appelé immédiatement. La première chose que le système va dire, c'est « Oula, c'est la première fois que telle application sollicite telle autre application pour les Slice. » Je demande à l'utilisateur d'abord, et puis l'utilisateur va pouvoir taper sur la Slice. Est-ce que ça marche, ma vidéo ? Voilà, ça montre. « Telle application veut solliciter les Slice de telle autre application. Est-ce que tu l'autorises, sachant que ça va récupérer ça, ça va récupérer le contenu de tes Slice ? » Est-ce que tu es d'accord ou est-ce bon ? À partir du moment où ça va peut-être tourner en boucle, on a un petit pop-up, on dit « Ok, tu l'autorises définitivement ou l'autorise de juste être là ou juste. » À partir du moment où on dit « Ok », là, il appelle le « Enbind Slice » de notre Slice Provider, et puis on peut retourner la Slice. Donc nous, en tant que développeur, on est safe quand on n'a pas géré des notions de sécurisation de nos données. On délègue ça au système Android, et en fin de compte, on délègue ça aux mains irresponsables de l'utilisateur, qui va décider si toutes ces applications perso se font bouffer par une autre app. Mais après ça, j'ai envie de dire, ce n'est plus notre problème. Si l'utilisateur est stupide, on ne peut pas faire grand-chose pour lui. Et puis on limite quand même les sources de données. Oui, et puis voilà, on n'est pas obligé d'être complètement irresponsable et puis afficher des données hypersensibles dans nos Slice. « Retrouve-moi mon mot de passe. » « Affiche-moi mon mot de passe en clair, n'est pas haché, n'est pas salé. » Donc une chose, là on l'a réglé à la fin. Tous les exemples que je vous ai montrés, donc ce n'est pas du fake, ce n'est pas des animations, c'est juste des screen records que j'ai fait avec mon Pixel et que j'ai mis en page joliment dans les Slice. Mais ça tourne vraiment sur mon mobile. Je vous ai montré ça sur un Pixel 3 XL qui tourne avec Android Pie. On va dire « Ah, t'es sympa, mais bon, c'est le flagship Android avec la dernière version, c'est quand même pas tout l'écosystème. » Pour vous montrer que je ne vous mentais pas tout à l'heure en disant que c'est du jetpack et ça marche partout, je l'ai fait tourner également sur un Galaxy Nexus, je l'ai fait tourner sur un Galaxy Nexus avec KitKat dessus et ça marche. Bon, effectivement le layout de mon application est tout pourri parce que j'avais autre chose à faire, mais on voit des petites différences, la colorisation des icônes, la teinte n'a pas été faite mais fonctionnellement, mais Slice, elles sont absolument identiques, mon application se comporte absolument pareil. Est-ce que le domo quand c'est un jetpack c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est le fait que ça soit jetpack, alors j'aime pas le terme jetpack parce que c'est le segment marketing, enfin quand c'est comme le web 2.0 qui ne veut rien dire du tout, jetpack ça veut rien dire du tout dans l'écosystème Android pour les vrais, pour les devs, en fait c'est Android X qu'il faut retenir. Donc grâce à Android X, on se rend compte que ça marche actuellement partout. Et c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui concernant les Slice et Apple. Actions, donc si vous avez des questions qui n'ont pas déjà été posées, feu. Sur Google Assistant, il y a des écrans qui arrivent, et le visuel qui est donné sont quand même très proches de la partie Slice. Par contre là Slice est vraiment dédié à l'application qui est installée sur le mobile. Oui, Slice, oui. Il va y avoir un lien entre les deux. D'un point de vue layout et comment... Oui, je ne sais pas comment implémenter, parce qu'au final la partie Action Google, ça c'est implémenté par les serveurs Google et Assistant. Mais en fait la partie visuelle, si on utilise maintenant les écrans Google, est-ce qu'on pourrait afficher des Slice comme ça dessus ? Non, parce qu'en fin de compte les Slice c'est propre à l'écosystème Android. C'est une application Android qui fournit en local le contenu. Ça c'est une chose qui a beaucoup été traité à I.O. Et je vais faire un sujet là-dessus. Pas ce mois-ci, mais je pense que dans les mois à venir, je vais faire un topo là-dessus. Ils ont introduit un conseil qui s'appelle le Home SDK. Donc ça c'est plus pour tout ce qui est IoT, où effectivement ça ne sort pas de l'écosystème de la maison. Mais Slice, là, ça ne sort même pas du mobile et ça reste sur Android. Les Smart Displays, ce n'est pas de l'Android qui l'arrive. Donc tu n'installes pas des APK dessus. Mais comme visuellement, on n'est pas très loin. Visuellement, on n'est pas très loin. Ça je pense que c'est... On va voir comment ça va voler du côté de Google, mais c'est eux qui gèrent, en fin de compte, le rendu des Slice. Dans mon Slice Viewer, ce n'est pas moi qui dis qu'il y a un petit bord rond, il y a un effet... Enfin, ce n'est pas moi qui dis que c'est une carte Material Design. C'est intégré directement par... D'ailleurs, on le voit sur mon slide précédent. On le voit bien là. Là, on est dans du Material Teaming avec les teintes d'icônes. Et là, on ne l'est pas. Donc il s'adapte au thème sur lequel il y a. Après, je pense que Google va faire évoluer les deux. En fin de compte, comment il fait le rendu sur les Smart Displays et les Slice sur les mobiles en Android. Je pense qu'ils vont essayer de garder ça cohérent. Vu les discours qui ont été tenus à I.O. cette semaine, ils cherchent vraiment à ce que tout soit Assistant First et que quel que soit le device sur lequel tu es, que ce soit mobile, que ce soit Smart Display ou quoi que ce soit, ou même un peu de l'homme, t'es la même expérience qu'il soit Assistant. D'autres questions ou pas ? Pour s'intégrer sur la barre des recherches, du coup, tu es obligé de répondre à la liste des API, des actions qu'on avait disponibles. Tu ne peux pas imaginer du vocabulaire un petit peu différent ? Si, 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 dans AppActions, tu peux avoir... Si bien, on aurait voulu l'organiser, ce truc-là, on n'a pas fait. Tu peux intégrer dans AppActions... Alors, ça sort de Slicey, c'est vraiment le AppActions en global. Tu peux y dire, voilà, il y a ces concepts génériques que toi, tu connais, mais moi, j'ai ces concepts à moi. On pourrait imaginer... Donne-moi mon forfait. Quel forfait de TimeRest, par exemple ? Voilà, ça, les forfaits data, ça, c'est des concepts qui existent déjà dans les AppActions. Mais on pourrait imaginer dire, commande-moi le nouveau forfait Livebox Zen Fibre, par exemple. Il ne connaît pas ce concept de là. Mais moi, on pourrait fournir la grammaire, dire, j'ai tel 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 concept, qu'on tel 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 synonyme. Le nom est ça, et puis les synonymes, c'est ça. Et du coup, ça permettrait d'enrichir le lexique de mon application. En offline, toujours ? Hein ? En offline aussi ? Alors ça, il faudra que je vérifie si ça reste en line ou pas. Parce qu'il ne faut pas, justement, que ça passe aussi par leur serveur et puis toute une phase de validation pour les mots, pour les grammaires un peu spécifiques ? Alors ça, il faut que j'en regarde. Il y a une application, je crois. Oui, j'ai assisté à des trucs là-dessus à I.O. Il faut que j'en rajonnais dedans. Oui, c'est pas clair. Ils avaient un exemple très sympa d'applications qui, justement, par le biais de l'AppActions, où tu disais à ton application de... C'était pas Dunkin' Donuts, mais un équivalent. Où tu disais, OK Google, OK machin... Voilà, n'y réagit pas. OK machin, commande-moi un donut à la vanille avec supplément chocolat et bacon, et puis saupoudré de bacon avec du bacon. Et du coup... Dédicace à Samuel. Et du coup, ça lancerait mon application Bacon Donuts avec déjà le panier déjà configuré et puis j'aurais plus qu'à cliquer sur Pay, par exemple. Donc, pour qu'ils sachent les noms de mes Super Donuts, parce que là, j'ai donné des mots génériques, mais on pourrait imaginer des noms... On pourrait imaginer le double gras bagel, qui serait un non-produit. Voilà, je le renseignerai dans le champ de lexical. Il y a eu une démo de ça, qui m'a acheté très très bien. J'ai pas eu le temps de cloner... Ça aussi, c'est open source. J'ai pas eu le temps de cloner le repo et de mettre le nez dedans. Parce que j'ai découvert un truc un peu pénible, c'est qu'il n'y a pas de wifi dans les avions et qu'on ne peut pas faire des guides... Les avions Air France. Ouais, les avions Air France, on ne peut pas faire des guides clones à 12 000 mètres d'altitude, sans payer une blinde Omega. C'est un peu plus clair. Dommage. Ça va être là ou il y a encore des questions ? Il y en a qui ont envie de dormir. Il y en a qui ont envie de dormir, ouais. Ok Google, quand c'est qu'on fait doudou ?